Sur Stupid Economics, on a décidé de créer un nouveau format court, un peu plus facile à produire que les épisodes. Ça s'appelle SpeedEco, ils sortiront tous les premiers mercredis de chaque mois. L'objectif, c'est de décrypter les termes qui font l'actualité, de parler de concepts qui seront utiles pour comprendre les épisodes, ou tout simplement de raconter des petites histoires. C'est court, et c'est le but, mais pour aller plus loin dans chaque SpeedEco, vous aurez dans la description tous les liens qui vous permettront de trouver les articles les plus intéressants sur le sujet. Maintenant ! Le CETA, à la base, c'est un document de 1598 pages qui décrit un accord commercial entre le Canada, la 15e économie mondiale, 35 millions d'habitants, et l'Union Européenne, première économie mondiale, et 510 millions d'habitants. Un accord commercial de libre-échange comme celui-ci, ça permet de s'acheter et de se vendre des trucs sans avoir à payer de taxes à la frontière, des taxes douanières, mais c'est pas seulement ça. L'objectif du CETA, c'est de faciliter les échanges, ce qui doit baisser les prix sur les marchés canadiens et européens, et au final, booster le développement économique de tout le monde. Il y a beaucoup de points d'aborder dans ces plus de 1000 pages, et avant que tu te précipites à toutes les imprimées pour les lire, je vais parler de quelques-uns. Avant tout, il y a la baisse et l'élimination des taxes douanières sur plein de trucs, que ce soit des matières premières ou des produits manufacturés. En plus de ça, il y a une augmentation de quotas sur les produits agricoles. Donc, par exemple, le Canada va pouvoir vendre plus de céréales en Europe, et la France, plus de fromage au Canada. Il y a également une ouverture des marchés publics canadiens pour les entreprises européennes, une harmonisation aussi des marchés au niveau des normes. Donc, ça veut dire qu'un produit approuvé et vendu en Europe pourra être vendu un peu plus facilement au Canada, ce qui devrait aider notamment les voitures européennes à être exportées au Canada. Et puis, il y a une harmonisation sur la formation et les diplômes qui devraient permettre aux gens d'être reconnus plus facilement dans l'un ou l'autre pays. Enfin, un des points les plus controversés, mais très courant jusqu'à maintenant dans ce type d'accord, c'est les tribunaux d'arbitrage. Il s'agit d'un mécanisme qui vise à protéger les entreprises étrangères de lois discriminantes, donc qui attaqueraient leurs revenus. Et dans le cadre du CETA, ce mécanisme a été légèrement modifié et renommé en système de cours des investissements. Alors sinon, pour revenir sur l'histoire de cet accord, il y a des gens qui ont travaillé confidentiellement dessus depuis 2009 avant de rendre leur travail public en 2015. À ce moment-là, la plupart des gouvernements européens se sont déclarés pour la signature de cet accord, mais il y a eu un veto venant de la région belge de Wallonie qui a remis en question le calendrier. Parce que l'accord oppose. Il y a ceux qui supportent l'accord en le décrivant comme quelque chose de particulièrement bénéfique et équilibré, et les autres qu'ils jugent problématique pour beaucoup d'agriculteurs ou même comme une menace pour la démocratie des États européens, principalement dû aux tribunaux d'arbitrage. Maintenant, le 31 octobre 2016, l'accord a été ratifié par le gouvernement canadien et la Commission européenne. Et en février 2017, le Parlement doit voter l'application du CETA. S'il donne son accord, ça veut dire qu'il va y avoir une mise en place de manière provisoire du CETA, et son maintien va dépendre de la décision unanime des gouvernements de l'Union européenne. Donc voilà quelques points sur le CETA. Forcément, il y en a plein, plein d'autres, parce que bon, des milliers de pages d'accords, des intérêts différents dans tous les sens, et la négociation de ce type d'accord, c'est jamais quelque chose de vraiment simple. Par définition, ça crée des gagnants et des perdants. Mais je vous ai mis plein de liens dans l'inscription pour que chacun puisse trouver plus d'informations sur cet accord. C'était Stupid Economics. Sur ce... Sous-titrage Société Radio-Canada